Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'éditeur de mission de DCS, le Mission Editor. Sans plus attendre, on va aller sur l'éditeur de mission et créer une nouvelle mission. La première page qui s'affiche permet de sélectionner la carte, parmi les cartes que vous avez achetées, et les coalitions. A noter, au niveau des cartes, la sélection se fait uniquement à ce moment-là. On ne pourra pas changer de carte par la suite. Au niveau des coalitions, on a des préréglages. Modern, bon, on peut enregistrer des préréglages avec le bouton enregistré en bas, et entre deux, coalition rouge, coalition neutre, coalition bleue. Pour passer un drapeau d'une coalition à une autre, il suffit de sélectionner dessus et de choisir dans quelle coalition on veut le placer. Pour le remettre au neutre, il suffit de le sélectionner et rappuyer sur le petit point. Petit point particulier sur les forces interarmées rouges et les forces interarmées bleues. Ce sont des drapeaux qui vont permettre d'accéder à tout le matériel de DCS. C'est-à-dire que, sous le drapeau forces interarmées bleues, c'est dur à dire, je vais pouvoir accéder au matériel russe aussi bien qu'au matériel américain. Chose qui ne serait pas possible si, par exemple, on sélectionne une unité sous le drapeau russe, on ne pourra pas, bien évidemment, avoir le matériel américain. Donc après, pour créer la mission, il suffit d'appuyer sur OK. Voici qui conclut la première partie sur la création de mission.